Comment faire des rimes de rap ? Si c'est une question que tu te poses, eh bien t'es sur la bonne vidéo. Donc je t'invite à la liker et on perd pas de temps parce qu'on commence maintenant. Je vais t'expliquer comment faire des rimes de rap. C'est parti ! Salut, c'est Don Choteo du blog JeveuxRapper.com Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais t'expliquer comment écrire des rimes de rap. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une rime ? Une rime, c'est relativement simple. C'est simplement des mots qui vont avoir le même son. Par exemple, manger et rigoler. Ça finit en E, ça fait le même son. Donc ça rime. Alors ce qu'il faut faire attention dans une rime, c'est que tu as ce qu'on appelle la richesse de la rime. Tu vas avoir des rimes pauvres, comme manger et rigoler. Ça finit en E, mais il n'y a qu'un seul son qui rime. Donc c'est une rime pauvre. Et tu vas avoir des rimes riches où tu vas avoir plusieurs sons, dans le même mot, plusieurs syllabes, qui riment entre elles. Donc par exemple, rigoler, batifoler. Olé, olé, olé. Du coup, ça fait deux syllabes qui riment. C'est déjà plus riche. Mais tu peux aller encore plus loin. Il peut y avoir, par exemple, les multisyllabiques, où là, c'est carrément plusieurs syllabes. Ça peut être une phrase entière qui rime avec une autre phrase entière. Donc ça, dans le rap, il y a beaucoup de rappeurs qui kiffent ce genre de rime. Pourquoi ? Parce que ça apporte un max de technique. Et quand tu fais ce genre de rime, eh bien, tout de suite, on se dit ouais, t'es un bon rappeur. Parce qu'il faut vraiment se creuser le crâne pour réussir à faire des multisyllabiques. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a comme type de rime ? Alors, une fois que t'écris en mesure, tu vas pouvoir t'amuser à placer ta rime à différents endroits. Donc, t'es pas obligé d'apprendre par cœur ce que je vais te dire là, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça peut t'aider à t'inspirer si tu veux placer ta rime, si tu trouves que tes textes sont monotones, que tu fais toujours des rimes, par exemple, suivies. C'est-à-dire que, par exemple, ta mesure 1 qui rime avec ta mesure 2, ta mesure 3 qui rime avec ta mesure 4, ta mesure 5 qui rime avec ta mesure 6, ça, c'est ce qu'on appelle des rimes suivies. Mais tu peux très bien, par exemple, faire des rimes croisées, c'est-à-dire que ta mesure 1 ne va rimer qu'avec ta mesure 3, et ta mesure 2 va rimer avec ta mesure 4. Tu vois ce que ça fait ? C'est le genre de rime A, B, A, B. Après, tu as les rimes embrassées, c'est-à-dire que ta mesure 1 va rimer avec ta mesure 4, ta mesure 2 va rimer avec ta mesure 3. Alors, c'est, encore une fois, que des exemples que je te donne, parce que tu peux très bien aussi placer des rimes à l'intérieur, faire des rimes internes, placer des rimes à l'intérieur de tes mesures, et donc aussi faire des multisylabiques. Donc, taffer sa rime, c'est un entraînement, en gros, il faut voir ça un peu comme un jeu. Au début, c'est normal de faire des textes classiques, assez monotones, avec des rimes suivies, c'est tout à fait normal, ne te dis pas, ouais, je suis nul parce que je fais des rimes suivies, on a tous commencé par là, mais quand on commence à placer son cerveau en mode, je fais des rimes, ça devient un jeu, et après, tu vas voir les multisylabiques, ça devient beaucoup plus simple, et du coup, c'est vraiment kiffant. Je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à te creuser le crâne, tu n'y arriveras jamais. C'est comme un peu la musculation, au début, tu veux faire de la muscu, ça demande beaucoup d'efforts, et au début, tu n'es pas chaud, mais après, ça devient une habitude, et c'est exactement pareil avec la rime. Pour finir cette vidéo, je veux te lâcher une petite astuce pour t'aider à rimer facilement et rapidement, c'est un petit tips cadeau, tu vas sur Google, tu tapes d'ico de rimes, et tu vas te retrouver sur des sites où, en gros, tu tapes ton mot, et ils vont te sortir des rimes pauvres ou des rimes riches avec ce mot, et du coup, ça peut stimuler ton inspiration et t'aider à faire des rimes facilement. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin et améliorer ton rap, je t'invite à cliquer ici, tu t'inscris, tu vas recevoir une formation totalement offerte, je te l'offre, c'est totalement, c'est cadeau. Tu cliques et tu vas pouvoir améliorer ton rap, tu vas recevoir ça directement dans ta boîte mail. Si ça ne t'intéresse pas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !